Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette de l'un de mes meilleurs savants réalisés jusqu'à présent. J'ai nommé ma gomme à cellulite en version encore plus caféinée et encore plus chocolatée pour gommer la fâcheuse cellulite tout en embaumant le corps d'un parfum délicieusement gourmand. C'est un savon exfoliant très riche en caféine pour stimuler la circulation, affiner et raffermir la peau et lutter efficacement contre la cellulite. Riche en huile de chambre et en beurre de cacao brut, il laisse la peau très douce et bien hydratée. J'espère que ma vidéo va vous plaire, si c'est le cas, merci de liker et de partager et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Musique Je commence d'abord par peser 30% de beurre de cacao. J'utilise ici le merveilleux beurre de la boutique Cosmolio. Je vous l'ai déjà présenté dans ma recette des barres de massage au cacao, noisette et vanille. Il est brut, il est bio et ils sont terriblement bons le chocolat. Il est très dur donc il faut s'armer d'un couteau pour le hacher comme je l'ai fait ici. Je le mets ensuite à fondre sur feu très très doux. Je prépare entre temps ma solution alcaline composée de 100% café Arabica bien serré que j'ai préparé un jour à l'avance puis congelé en cubes. Chose très importante, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de prendre toutes les mesures de sécurité pour vous protéger, à savoir des vêtements amples, un masque, des lunettes et des gants et surtout aucun animal ni enfant dans les paraches. Je vous laisse lire mon article sur le sujet, je vous mets le lien en barre de description. Je viens ensuite verser par-dessus le café l'hydroxyde de sodium qui est la soude caustique. J'y vais tout doucement tout en mélangeant jusqu'à la fente complète des glaçons de café. Le fait de congeler le café permet déjà d'éviter les mauvaises émanations dues à la montée de la température et pour préserver le maximum de ses propriétés. Cette méthode est valable aussi pour les laits animaux et végétaux ainsi que pour les jus de fruits ou de légumes. Une fois que le beurre de cacao est complètement fondu, je le transvase dans un grand récipient et je lui ajoute 30% d'huile de noix de coco désodorisée bio de chez Cosmolio. Cette huile est indispensable pour avoir un savon bien moussant et bien lavant. Comme vous pouvez le voir, elle est liquide parce qu'il faisait encore très chaud quand j'ai réalisé ce savon. C'était, il me semble, fin juin dernier. Je pèse ensuite 20% d'huile d'olive extra vierge bio. Elle vient aussi de chez Cosmolio. L'huile d'olive apporte beaucoup de douceur au savon de par sa richesse en acide oléique et une mousse stable et bien crémeuse. J'ajoute enfin 20% d'huile de chambre bio de chez Cosmolio aussi. Il faut savoir que ce savon est réalisé avec 100% d'huile et beurre Cosmolio. Je sais, je vous en parle très souvent de cette boutique. Si vous cherchez d'ailleurs de la matière première de qualité et de meilleur prix pour fabriquer vos propres savons, je ne peux que vous recommander cette boutique. Mon code LUISA10 est toujours actif pour vous faire bénéficier de moins de 10% sur toutes vos commandes sur le site Cosmolio. Je vous mets le lien du site dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Je viens maintenant verser doucement ma solution alcaline dans ma phase huileuse. Je travaille d'abord avec la spatule avant de mixer jusqu'à l'apparition de la trace. La trace va être très très longue à venir, je vous préviens dès maintenant. Car par expérience, quand je mets une quantité très importante de beurre de cacao, la pâte de savon a tendance à rester longtemps fluide. Donc, retenez bien l'astuce si vous voulez faire des marbraches. La première fois que j'ai fait ce savon remonte à plus de 6 ans. La recette est d'ailleurs toujours disponible dans mon blog. Je vous mets le lien en barre de description pour celles et ceux qui veulent aller la voir. L'article en question occupe jusqu'au jour d'aujourd'hui la place numéro 1 de mes articles les plus consultés sur le blog. Voilà. Je l'avais réalisé à l'époque avec le beurre de cacao brut d'Aromazone, un beurre bio, non filtré et surtout de couleur marron chocolat intense. Un superbe beurre dont je me souviendrai toujours d'ailleurs. Malheureusement, Aromazone a cessé de le commercialiser pour je ne sais quelle raison. J'ai retravaillé ensuite la recette en y introduisant de la caféine naturelle pure à hauteur de 1% pour renforcer l'action drainante du savon et pour un réveil tonique de la peau. L'idée de cet ajout me vient de la vidéo Shopping 101, là où il est expliqué que parce que la caféine est un composant soluble dans l'eau, elle peut être utilisée dans le savon pour réveiller la peau. Sous la douche, la caféine est dissoute avec le savon et imprègne la mousse qui, en se déposant sur la peau, va provoquer une sensation de picotement. C'est la caféine qui réveille votre peau. Et c'est bien vrai, sous la douche, je ressens une petite sensation, non pas de picotement mais de tiraillement. Non pas de dessèchement non plus, qu'on soit bien d'accord, parce que ce savon ne dessèche pas du tout la peau. Mais c'est comme si la peau se retondait, comme si elle redevenait plus élastique. Je la sens en tout cas plus tonique et plus revigorée. J'ai eu d'excellents retours sur ces savons et autour de moi, on ne cesse de me les réclamer. Donc je l'ai fait et refais avec grand plaisir. J'ajoute maintenant 1% de caféine naturelle dissoute à chaud dans un peu d'hydrolat. Je précise que cet ajout est totalement facultatif, donc vous pouvez très bien vous en passer. Je mixe bien ensuite pour complètement l'intégrer à ma pâte de savon. J'ajoute maintenant 5% de café Arabica fraîchement moulu pour le côté exfoliant et 2% de poudre de cacao brut non sucré. Le café frais et la poudre de cacao brut vont non seulement accentuer la couleur brune du savon, mais aussi l'enrichir en antioxydants et en caféine pour stimuler le corps et réveiller l'essence grasse notamment à son parfum très gourmand apporté par des fragrances élaborées par des grands parfumeurs de grasse. Des fragrances garanties sans CMR, ni phtalate, ni matière animale. Ces fragrances sont fabriquées en France, dans la ville de Grasse, comme je l'ai dit précédemment. Elles sont disponibles sur le site Les Parfums du Go. J'ai mis 3% de fragrances café et 2% de fragrances orangettes, qui est un mélange de chocolat intense et d'orange. Cette fragrance se marie superbement bien avec celle du café fraîchement torréfiée. C'est très fruité, c'est très intense, de la pure gourmandise, je vous dis. Je mixe et je mélange une dernière fois avant de couler la pâte de savon dans les moules. Je vais faire maintenant un petit texturage de surface pour faire joli, avec un peu de mica or pré-mélangé à un peu d'huile. A l'aide d'une pipette, je vais dessiner des petits traits, n'importe comment, sur le dessus du savon, avant de venir faire des petits gribouillis avec la même pipette. Je trouve que la couleur dorée ressort très très bien avec les savons de couleur marrant ou de couleur noire. Ça leur apporte du caractère, je trouve, et surtout beaucoup de charme. Bien évidemment, cette étape est totalement facultative. Je suis un peu perfectionniste, je ne vous le cache pas. Et j'aime bien laisser libre au cours à mon imagination, comme toujours d'ailleurs. J'ai enfermé les moules non couverts dans un tiroir et je les ai laissés reposer 24 heures avant de les démouler. Les voici le lendemain, des savons très durs. Leur parfum par contre est juste exquis. Il a embaumé tout le salon au point où mes enfants m'ont demandé si je ne cachais pas quelque part un gâteau au chocolat. C'est dire leur parfum si gourmand, si puissant. Je vous laisse maintenant avec les images du démoulage et de la découpe des savons. Et on se retrouve juste après pour l'estampillage. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve le rendu dans les petits moules vraiment très joli, reproduction fidèle du grain de café. J'ai acheté ces moules sur un site d'articles d'occasion, j'en ai acheté plein d'ailleurs, un gros lot de moules et quelques tampons de différentes formes et tailles. Ils viennent d'une savonnerie qui a mis clé sous porte malheureusement et il y en a eu beaucoup même, surtout pendant cette période de crise sanitaire qui a tué plus d'un petit commerce et c'est vraiment très triste. J'ai fait le test avec ce trait doré de mica mélangé un peu d'alcool sur ce grain de café mais ça ne m'a pas trop plu donc j'ai laissé tranquille le reste des grains et je trouve que leur forme brute, leur couleur café, vraiment très sympa, je n'y touche plus donc. Je me suis donc attaquée ensuite aux autres savants avec un tampon café, ça va de soi, avec de surcroît un petit grain de café pour la touche finale. Quand je l'ai dit plus haut, ces décorations sont là juste pour le fun, votre savon estampillé ou pas sera tout aussi efficace. Pendant que je tamponne les savants, je vais vous parler un peu des propriétés du café et du cacao dans les savants et dans les soins beauté en général. La caféine présente dans le café stimule et accélère le fonctionnement du système nerveux lorsqu'on l'en emboie, mais elle a un tout autre effet sur la peau lorsqu'elle est utilisée en externe. L'une de ses propriétés intéressantes et qui n'est pas bien mise en avant je trouve, c'est qu'elle a une action apaisante sur les peaux sensibles, elle calme efficacement les peaux irritées et réduit les rougeurs et brûlures, dues notamment au soleil. La caféine confère au café une action énergisante et tonique sur la peau, c'est un ingrédient incontournable dans les soins anticellulites car il diminue les âmes agresseux à travers une action lipolitique, il tonifie et raffirme la peau et stimule la microcirculation cutanée. La poudre de café fraîchement moulu, celle que je préfère personnellement, ou le mar de café sont d'excellents exfoliants, qu'ils soient utilisés purs, mélangés à de l'huile dans une face aqueuse ou introduits dans un savon. Ils aident à éliminer les cellules mortes de la peau et à réduire l'apparence de la cellulite tout en raffermissant la peau et lui donnant un aspect lisse et régulier. Le café a aussi un effet désodorisant naturel, c'est un excellent savon à avoir dans la cuisine pour éliminer rapidement les odeurs tenaces des mains telles que le poisson, l'ail ou l'oignon. La poudre de cacao, quant à elle, contient de la caféine mais en plus petite quantité par rapport au café. Elle a tout de même un effet tonifiant, raffermissant et drainant grâce notamment à sa richesse en polyphénol, de puissants antioxydants qui aident à lutter contre le vieillissement des cellules. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai réalisé ce savon fin juin dernier. Il a un peu plus de 3 mois et demi. Il est très dur mais vous allez voir, sa mousse est juste un régal. Il démarre avec une crème onctueuse qui est de couleur marrant. La caméra ne rend pas bien la couleur malheureusement du fait de la lumière extérieure. Quand on insiste encore un peu en ajoutant de l'eau, cette crème se transforme en mousse généreuse chargée de petites particules de café qui vont exfolier en douceur la peau. Je conseille quand même de laisser poser d'abord la crème quelques instants sur la peau avant de la faire mousser avec davantage d'eau. Ça permet à la peau de profiter pleinement des actifs présents dans le savon. Si vous n'avez pas la peau particulièrement sensible, vous pouvez utiliser le savon à même la peau, comme je le fais, sur les parties du corps concernées par la cellulite, sinon vous le faites mousser sur les mains ou une fleur de douche. Ce savon laisse la peau toute douce, tonique, comme retendue, bien revigorée et prête à recevoir les prochains soins ou pas. Retrouvez tous les détails de cette recette dans l'article du blog. Je vous mets le lien en barre de description juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si cette version vous change un peu du savon exfoliant au café classique. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé ? Si toutefois vous testez ce savon, n'hésitez surtout pas à venir me donner vos retours ici sous la vidéo ou sur mes comptes Instagram ou Facebook. Je serai ravie de voir vos reproductions et de les partager, pourquoi pas ? Voilà, c'est la fin de ma vidéo et comme d'habitude, si elle vous a plu, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau par ici et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle recette.